Hello, c'est Paul Duguay et bienvenue dans cette nouvelle leçon de la formation blogging. Dans cette leçon, on va voir comment gagner de l'argent en affiliation avec un blog. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce que l'affiliation ? Imaginons que moi, je fais de l'affiliation, mais l'idée c'est que je vous recommande un produit que vous allez acheter sans surcoût via un lien spécial que je vous transmets. Ça s'appelle un lien affilié. Donc vous, vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé, ça vous ramène sur le vrai site du vendeur et vous achetez en échange. Le vendeur, il sait que vous êtes un client qui vient de moi parce que c'est un lien spécial, un lien qui est traqué et il va me reverser une commission. Il faut savoir que du coup, s'il n'y a pas de surcoût pour vous, pour l'acheteur, c'est le vendeur qui va rogner un peu dans sa marge en échange de moi. Je suis un peu un importeur d'affaires, si vous voulez, ou un commercial indépendant. Je suis à mon compte et je vais recommander différents produits. C'est très, très courant dans la vente en ligne parce que les liens traqués, ça se fait très facilement. Donc tout le monde peut se mettre à faire de l'affiliation. Tout le monde ne le fait pas, mais beaucoup des produits qu'on peut acheter en ligne le sont. Et du coup, quand vous allez sur des sites de recommandation, a priori, ce sont des liens affiliés. Et si vous achetez via ces sites de recommandation-là, le site va toucher une commission. C'est par exemple ce que j'ai fait moi dans ces séries de vidéos. Quand je parle d'un logiciel que je mets des liens dans la description, ce sont souvent des liens affiliés. Ça veut dire encore une fois que si vous décidez de vous abonner, je vais toucher une commission. L'affiliation, c'est presque normal de la part du logiciel vu qu'ils ont eu un client grâce à moi. Donc c'est normal qu'ils me rétribuent. Et vous, dans tous les cas, il n'y aura pas de surcoût. Moi, ça me permet de monétiser d'une certaine façon ces vidéos qui sont sinon gratuites. Alors, il y a deux manières de faire de l'affiliation, deux grandes familles, deux grandes façons de faire de l'affiliation. La première, c'est de créer du contenu qui est spécialement là pour de l'affiliation. Donc, en tant que blogueur, c'est écrire par exemple des articles commerciaux, on appelle ça. C'est des classements, des avis. Par exemple, pour la course à pied, ça peut être les dix meilleures chaussures pour reprendre la course. Les dix meilleures chaussures de footing. Ou alors, avis sur la nouvelle chaussure de Nike. Ça du coup, dedans, je vais parler de différents produits. Soit de un seul si c'est un avis. Soit ça peut être des comparaisons entre deux paires de chaussures. Ou alors, c'est un classement, donc je peux parler des dix meilleures paires de chaussures. Et dans ces articles-là, je vais mettre des liens affiliés. Mon but, moi, en tant que blogueur, c'est que cet article, il se positionne quand quelqu'un fait une recherche du type meilleure chaussure de sport. Là, si jamais quelqu'un tape ça, il est prêt à acheter. Vu qu'il tape meilleure chaussure de sport, il a vraiment envie d'acheter. Il a limite la carte bleue dans la main. Moi, mon but, c'est qu'il lise mon article. Il se dise, OK, Paul, il a fait un bon boulot de comparaison. Donc, je vais cliquer et acheter en passant par ce lien. Alors, le client ne sait pas forcément que c'est un lien affilié. La législation française n'impose pas encore de préciser que ce soit un lien affilié, même si, à mon avis, ça va venir bientôt. Mais au moment où j'enregistre ça, ce n'est pas obligatoire de préciser. Et donc, en se positionnant comme ça sur plein d'articles commerciaux qui visent plein de mots-clés différents, on peut toucher pas mal d'argent en affiliation. La deuxième méthode, c'est d'intégrer un lien affilié plus quand ça fait sens. C'est-à-dire de ne pas chercher forcément des articles très, très commerciaux. Mais si, via un article, je suis amené à parler de quelque chose et que je peux mettre juste un lien vers ce quelque chose qui soit un lien affilié, ça apparaît naturellement dans mon flux de discussion. Autant le faire. Je fais de mal à personne. C'est ce que je fais là dans cette vidéo-là. Enfin, dans ces vidéos-là où je parle de différentes manières de faire du blogging. Quand je suis amené à parler d'un logiciel, encore une fois, j'intègre un lien affilié. Alors, c'est plus simple à faire dans un article de blog, vu que là, ça apparaît directement. Là, je suis obligé de vous dire, je vous ai mis le lien dans la description, blablabla. C'est plus compliqué de transformer de l'affiliation via YouTube. Ça marche mieux via un blogging. Mais c'est cette idée-là. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces fameux liens affiliés, ces liens traqués ? En fait, ça va beaucoup dépendre des plateformes et des vendeurs. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, la première option, c'est d'aller directement voir avec l'entreprise que vous souhaitez recommander, pour qui vous souhaitez avoir un lien d'affiliation. Donc là, par exemple, c'est Riverside. C'est un logiciel que j'utilise pour enregistrer mes épisodes de podcast. Ils sont top, si jamais vous avez besoin, allez chez eux. Et généralement, dans les footers des boîtes, vous avez affiliate program, program d'affiliation, affiliation, partenaire. Ça dépend vraiment de comment, eux, ils ont un peu fait du marketing sur leur truc. Mais vous avez généralement un lien dans le footer. Donc là, vous cliquez et ils vous donnent la marche à suivre pour s'inscrire à leur programme. Il y en a où vous êtes automatiquement inscrit, il suffit de donner vos infos. Il y en a où il y a une vérification, ils n'acceptent pas tout le monde. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça, c'est la première méthode pour trouver vos liens affiliés. Vous avez également, qui est très connu, c'est le programme partenaire de Amazon. Donc, si vous tapez programme partenaire de Amazon, c'est celui-là. C'est le programme d'affiliation de Amazon qui vous permettra de pouvoir avoir des liens affiliés Amazon sur absolument tous les produits du catalogue. Donc là, je vous ai préparé un petit exemple. J'ai tapé « course à pied » dans la barre de recherche de Amazon. Et vous voyez que moi, je suis inscrit au programme partenaire. J'ai ce petit bandeau grisé qui est en haut que normalement, vous n'avez pas, vous, et qui est là pour me permettre de faire des liens d'affiliation. Donc, si par exemple, je veux recommander, je ne sais pas, ce camelback, ce sac d'hydratation qu'ils appellent, je me mets sur la page, je vais sur le petit lien en haut et je clique sur « texte ». Et là, ça, c'est un lien d'affiliation Amazon que si jamais je le glisse dans mon texte, que vous avez, enfin, quelqu'un clique sur ce lien-là et achète via ce lien-là, je vais toucher une commission sur la vente. Alors, les commissions Amazon, elles sont très très faibles, mais vu que vous pouvez vendre absolument tout du programme Amazon, bout à bout, ça fait quand même des gros montants. Donc, ça, c'est les deux gros… Enfin, la manière principale, c'est d'aller voir directement la boîte qui le fait. Ce n'est pas dit qu'ils font un programme d'affiliation. Et comme ça, vous pouvez voir. Et sinon, c'est d'aller s'enregistrer sur des plateformes d'affiliation qui référencent, eux, plein de programmes, et vous n'avez qu'à vous créer un compte sur la plateforme et vous inscrire. Donc là, c'est la plateforme qui s'appelle Awin, Awin, je ne sais pas trop comment ça se dit, où il y a pas mal de grosses entreprises. Donc, vous pouvez vous inscrire à différents programmes. Là, par exemple, il y a le programme de Boursobank, Elite Auto, Glossybox. Il y a plein, plein, plein d'entreprises. Vous vous créez un compte chez Awin, et vous n'avez qu'à candidater aux différents programmes pour les rejoindre. Et ça, une fois que les programmes vous ont accepté, ça vous permettra d'avoir vos liens d'affiliation, de les créer et tout ça. Bon, alors maintenant que vous savez faire des liens d'affiliation et de l'affiliation de manière générale, on va passer à la leçon suivante dans laquelle je vais vous parler des formations en ligne. Et regardez bien ça, parce que c'est en vendant des formations que vous pourrez réellement gagner beaucoup d'argent avec votre blog.